Lors d'une émission de télévision, l'actrice Whoopi Goldberg part dans un délire racialiste-raciste et tente même de réhabiliter Hitler, mais plus globalement, ça dénote un courant de pensée qui s'installe de plus en plus. On voit ça ensemble. Il est loin le temps des sister actes, des films sister actes, où je l'avais trouvé assez, même très bonne en tant qu'actrice dans ces films que je regardais dans ma jeunesse. Si vous ne les avez pas vues et que vous voulez passer un bon petit moment en famille à regarder des films assez plaisants, je vous les conseille, pourquoi pas. Mais là, Whoopi Goldberg, elle est partie dans un délire vraiment racialiste. Ce qui est intéressant, ce qu'on va voir là, c'est que plus globalement, c'est un courant de pensée qui s'installe de plus en plus. Elle est assez coutumière du fait, ce n'est pas la première fois qu'elle a des propos, il faut dire clairement, contre les juifs. Elle a vraiment un problème contre les juifs. Et là, c'est vrai qu'elle est allée encore un petit peu plus loin, elle a creusé encore un petit peu plus profondément. Et elle ne se sent pas vraiment coupable. Alors, on va le voir, elle va faire des excuses, mais qui ne vont valoir que dalle parce qu'elle se contredit juste après dans une autre émission. Donc, c'est très, très, très intéressant de voir justement ça. Mais en fait, dans le procédé, elle, elle ne se sent pas coupable. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de penser, un courant de pensée, comme je l'ai dit, qui s'installe de plus en plus. Et surtout, qui est tenue par beaucoup de politiques, et notamment d'un certain bord politique, on va le voir ici. Et donc, elle se sentait tout à fait légitime à porter ses propos. Et elle s'est rendue compte que c'était quand même une sacrée connerie. Enfin, elle ne s'en est pas rendue compte d'ailleurs, mais on lui a fait rendre compte que c'était une sacrée connerie. Et donc, même si elle ne croit pas en ses excuses, elle va quand même en faire. On va revenir sur toute l'histoire, vous allez voir, c'est très intéressant. Petit café, les copains. Alors, tout d'abord, je me suis intéressé à son nom, Wupi Goldberg. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas hyper familier avec elle à la base. À part les films Sister Act, où je l'avais trouvé très bonne dedans, je ne me suis jamais vraiment intéressé. Elle ne m'a pas marqué plus que ça en tant qu'actrice. Mais je me suis quand même posé la question, parce que Goldberg, en général, c'est plutôt un nom de famille connoté, justement, plutôt juif. Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas du tout son nom. Son vrai nom, elle, c'est Karin Elaine Johnson. Donc, rien à voir. Et donc, du coup, le problème qu'elle a avec les Juifs, à mon avis, doit dater psychologiquement depuis beaucoup plus longtemps que ce qui sort aujourd'hui. Mais c'est quand même assez triste de voir jusqu'où elle est à la creuser, jusqu'où elle est tombée. Et surtout, c'est assez fou. Je trouve ça vraiment dingue, l'époque dans laquelle on vit, où on a remis, enfin, on, quand je dis on, ils, ils ont remis la question de la race au cœur des débats. Moi, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais moi, je suis d'une époque, je suis des années 80, donc je suis d'une époque où on nous expliquait qu'il n'y avait pas de race, que la seule race qui existait, c'était la race humaine. Et visiblement, pour ces gens-là, ce n'est pas le cas. Et c'est quand même assez triste et c'est assez tragique. Donc, on va voir exactement ce qu'il en est pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire. Donc, l'actrice Whoopi Goldberg suspendue de The View, donc c'est le nom de l'émission, par le président d'ABC News, Kim Godwin, le point Godwin, pour des commentaires sur l'Holocauste. Alors, c'est un article à la base qui est en anglais, donc j'ai juste fait un Google Translate, donc il peut y avoir parfois des phrases qui sont un petit peu cheloues. J'essaierai quand même de vous les traduire et de vous les faire comprendre plus précisément. Et j'ai couplé à ça un autre article qu'on verra après, toujours du même site d'ailleurs, qui est super, super intéressant. Alors, on nous dit donc, le président d'ABC News, donc Kim Godwin, a annoncé que Whoopi Goldberg avait été suspendu pendant deux semaines à la suite de ses commentaires sur les Juifs et l'Holocauste. Mais en vrai, plus globalement, ce qu'elle a dit, l'œuvre de son œuvre, pour l'intégralité de son œuvre, plutôt, je me demande en fait comment elle peut encore avoir une tribune, comment elle peut parler en fait. Comment on peut encore continuer à l'inviter sur des plateaux de télévision ? Parce qu'en vrai, si tu changes ses propos et que tu dis que c'est un blanc qui a dit ça, par exemple, sur des Noirs, c'est... Et d'ailleurs, à forte... à raison, je veux dire, à juste raison, ça devient quelque chose de raciste. Et donc, forcément, c'est d'abord à condamner et condamnable. Mais c'est vrai que pour ces gens-là, justement, spécifiquement, le racisme ne peut exister que d'un côté, des Blancs vers les Noirs, et pas de l'inverse, ce qui est complètement con. Et en plus, ils ont agrandi la... comment je pourrais dire... la catégorie blanche. Ils l'ont intégrée à d'autres catégories. Vous allez voir, c'est assez spécifique, c'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer. Donc, suite à ces propos sur l'Holocauste, on nous dit dans un message sur le compte de Twitter d'ABC News, donc, Godwin a écrit en vigueur immédiatement « Je suspends Wubi Kohlberg pendant deux semaines pour ses commentaires erronés et blessants ». On voit d'ailleurs que la suspension de deux semaines, qui est que dalle, on voit d'ailleurs que, du coup, la chaîne elle-même tend plutôt vers ce bord politique-là et a du mal à punir ceux qui, finalement, pensent comme elle. C'est, en tout cas, moi, le sentiment que j'ai en voyant ça. Alors, évidemment, tout ce que je dis, ça m'engage que moi. « Bien que Wubi se soit excusé, je lui ai demandé de prendre le temps de réfléchir, de s'en renseigner sur l'impact de ses commentaires », a ajouté Godwin. « Elle a conclu, l'ensemble de l'organisation ABC News est solidaire de nos collègues, amis, familles et communautés juives ». Tiens, mon cul, oui. Ils sont avec les juifs comme... Comme lui, il est avec l'eau. Alors, au cours d'un segment sur The View... Je fais des métaphores à la con. Au cours d'un segment sur The View, discutant sur la suppression du roman graphique Moss. Alors là aussi, c'est pareil. En fait, il s'est passé une histoire. Il y a eu un... Je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Il y a eu un roman, le roman Moss, qui a été interdit, donc, quelque part, en Tennessee, aux États-Unis. Et en fait, sous couvert de « oui, c'est trop violent, faut pas le montrer aux enfants ». En réalité, on est plutôt dans le... Il faut pas trop parler de ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, parce que ça pourrait tendre à... En fait, pour être clair, en fait, ce qu'ils veulent pas, c'est installer une espèce de compétition victimaire. Il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule possibilité de victimisation, et non pas que ça puisse se multiplier davantage si, en plus, la victimisation pourrait avoir un impact évident quant à la cruauté de ce qui s'est passé. Voyez ? Alors, on nous dit, donc, le programme scolaire du district scolaire du Tennessee, Goldberg a déclaré... Donc, si vous allez le faire, soyons honnêtes à ce sujet, parce que l'Holocauste n'est pas une question de race. Non, ce n'est pas une question de race, donc elle commence en disant ça. Donc, l'Holocauste n'est pas une question de race, selon elle. Alors, lorsque Joy Behar a répliqué en disant qu'il considère les Juifs comme une race différente, quand il, les nazis, mais il, plus précisément, plus spécifiquement, on pourrait dire Hitler, Mein Kampf, où, justement, il dit que les Juifs sont une race. Mais elle, elle a vraiment... Alors, déjà, elle n'intègre pas ça du tout. Et dans sa tête, en fait, l'intégration des races ne se fait que par la couleur. C'est comme ça. Et il n'y a qu'une couleur. C'est aussi comme ça, selon elle. Donc, Goldberg a répondu, ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de race. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Alors, évidemment, elle est en anglais, donc je ne vais pas vous la jouer ici. Allez la voir pour ceux qui comprennent un peu l'anglais. Et puis, même si vous ne comprenez pas l'anglais, vous comprendrez qu'elle, elle est assez hystérique sur le sujet. Et pour elle, il n'y a pas de sujet à débat, en fait. Elle détient la vérité et les autres sont des menteurs. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle va le dire, justement, que les nazis sont des menteurs. Ce qui a été raconté sur les nazis, c'est des mensonges, en gros. Donc, elle nous dit, lorsqu'on lui a demandé ce qu'elle pensait de l'Holocauste, Goldberg a répondu, il s'agit de l'humanité de l'homme envers l'homme. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, elle va plus loin. Elle va plus loin parce qu'elle dit, justement, dans un autre article que j'avais trouvé, elle dit, voilà, alors, ça, c'est autre chose. Elle dit, elle dit, elle dit, ce sont des blancs qui le font aux blancs. Vous allez tous vous battre entre vous. Vous allez tous vous entretuer entre vous, en gros. C'est les blancs contre les blancs. C'est chaud, hein. C'est chaud, hein. Donc, elle nous dit après, derrière, parlons-en pour ce que c'est. C'est ainsi que les gens se traitent. C'est un problème, peu importe que vous soyez noir ou blanc, parce que noir, blanc, juif, italien, tout le monde se mange. A-t-elle poursuivi ? Ok, d'accord. Si vous n'êtes pas à l'aise d'entendre parler de Mauss, devriez-vous vous en inquiéter ? Vos enfants devraient-ils dire, oh, mon Dieu, je me demande si c'est moi ? Non, ce n'est pas ce qu'ils vont dire. Ils vont dire, je ne veux pas être comme ça. La plupart des enfants ne veulent pas être cruels, a-t-elle ajouté. Après, Canna Navarro est affirmé. Il est nécessaire que les enfants en apprennent davantage sur l'Holocauste. A ajouté Goldberg, pour en savoir plus sur l'humanité de l'homme envers l'homme, quelle que soit la manière dont elle se révèle. Donc elle marque vraiment la scission. Elle veut apporter le point sur le fait qu'on n'est pas du tout sur quelque chose qui a été de manière vraiment extraordinaire dans l'histoire de l'humanité. Puisque là, vraiment, on peut dire que ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, c'est assez extraordinaire. Puisque Hitler va cibler, non pas sur un territoire, mais dans le monde, une catégorie de personnes. C'est inédit. Vous avez eu des massacres qu'il y a eu, par exemple, les massacres des Indiens aux États-Unis. Mais là, c'était une conquête des territoires. Évidemment, ce qui n'excuse pas du tout l'histoire. Mais ce que je veux marquer là, c'est le fait que ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, c'est quelque chose d'inédit. Et elle, non. Donc, elle, elle veut justement enlever ce côté inédit à l'histoire en disant, non, finalement, c'est juste une histoire de blancs contre les blancs. Et c'est une histoire, finalement, tout bonnement d'humanité. Alors, évidemment, on ne se réveille pas aujourd'hui en se disant que l'humanité est cruelle. On le sait que l'humanité est cruelle. Il y a eu pas mal d'épisodes dans le monde qui l'a corroboré. Et d'ailleurs, dans tous les espaces de la Terre, que ce soit dans l'Occident, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, partout, il y a eu des cruautés. Et d'ailleurs, il y en existe encore aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important quand même de soulever le fait qu'elle, elle essaye d'enlever la spécificité de la Seconde Guerre mondiale, qui était cette spécificité qu'Hitler avait lui-même instaurée, qui était l'annihilation, l'anéantissement du peuple juif. Alors, donc, Golbert a présenté ses excuses. Elle a écrit, donc, dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai dit que l'Holocauste n'est pas une question de race, mais l'humanité de l'homme envers l'homme. J'aurais dû dire qu'il s'agissait des deux. Et elle a quand même du mal, déjà, rien que dans ses excuses, à revenir vraiment sur ce qu'elle a dit. Comme Jonathan Greenbath de l'Anti-Diffamation League, alors eux aussi, c'est marrant, l'Anti-Diffamation League a changé aussi son paradigme, mais ils ont changé leur slogan. À l'époque, vous irez voir dans l'article que je vous montrerai après, et on voit qu'en fait, ils ont complètement aussi changé d'idéologie. On voit que c'est une idéologie qui gangrène. Alors, plus spécifiquement, c'est une pensée qui s'agrège dans le sac woke et qui gagne du terrain de plus en plus. Et surtout, ce que je trouve assez formidable, ou plutôt triste et tragique, c'est que ça soit permis. C'est qu'on puisse, en fait, tenir des propos comme c'est tenu par certaines personnes sans que ça soit considéré comme quelque chose d'ignoble, alors que moi, comme je vous l'ai dit, dans mon époque, d'avoir des propos comme ça envers, par exemple, des Noirs, c'était condamnable, condamné, et il fallait d'ailleurs. Et encore même aujourd'hui, j'espère que ce serait condamné. Là, ce n'est pas le cas. Donc, l'Holocauste concernait l'anéantissement systématique par les nazis du peuple juif, qu'il considérait comme une race inférieure. « Je suis corrigé », dit-elle, a déclaré Goldberg. Elle a poursuivi. « Le peuple juif du monde entier ont toujours mon soutien. Cela ne changera pas. Je suis désolé pour le mal que j'ai causé. » Alors, en fait, vous voyez, elle dit qu'elle est corrigée par M. Jonathan Greenblatt. En gros, elle n'avait pas compris ça, elle, d'elle-même. Et donc, maintenant qu'elle a compris, elle a été corrigée, elle a changé de façon de voir. On va se rendre compte qu'en fait, pas du tout. Suite à ses excuses, donc, Goldberg est apparu dans le Late Show avec Stephen Colbert pour discuter de ses commentaires. Alors, Stephen Colbert, pareil, je ne le connaissais pas. Et j'ai lu dans d'autres articles que lui aussi avait des propos souvent assez... 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 assez antisémite, il faut le dire. Alors, lors de la comparution, Goldberg a déclaré que ses commentaires ont bouleversé beaucoup de gens, ce qui n'a jamais été mon attention. je pensais que nous avions eu une discussion. Je pensais juste qu'on avait une discussion. Ah ouais, on était... il n'y avait personne, il n'y avait que toi et moi. Elle nous prend vraiment pour des cons. A-t-elle expliquer, donc... Parce que je pense qu'être noir, quand on parle de race, c'est une chose très différente pour moi. Alors, j'ai dit que je sentais que l'Holocauste n'était pas une question de race. Et les gens se sont mis très très en colère et sont toujours en colère. Je reçois, vous savez, tout le courrier des gens et une colère très réelle parce que les gens se sentent très différemment. Ils ressentent les choses très différemment. Mais il n'y a pas en fait besoin... Madame... Madame comment... C'est quoi son vrai nom, d'ailleurs ? Madame Johnson. Il n'y a pas besoin de se sentir différemment, en fait. En fait, il n'y a pas besoin de se sentir. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a des faits historiques. Celui qui a classé comme race les Juifs, c'est Hitler. Point final. Le débat, il n'existe pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire... La guerre, elle a existé quand même. Ce mec, il a fait quand même des trucs. Et il l'a fait avec des propos. Sous des propos. Sous couvert d'une idéologie. C'est pas... Les gens ne se sentent pas. C'est-à-dire une grosse connerie, quoi. Mais je pensais que c'était une discussion importante parce qu'en tant que personne noire... Alors attention, là, elle sort l'étiquette. En tant que personne noire, je pense que la race est quelque chose que je peux voir. Alors, je te vois et je sais à quelle race tu es. Et la discussion portait sur ce que je ressentais à ce sujet. J'ai senti qu'il s'agissait vraiment plus de l'humanité de l'homme envers l'homme et de la façon dont les gens peuvent être horribles envers les gens. Et nous le voyons se manifester ces jours-ci. Vous voyez, donc pour elle, en fait, il ne peut y avoir de race que s'il y a de couleur. Il ne peut y avoir de couleur que si la couleur est noire. Il ne peut pas y avoir de race, de problème racial, de racisme. Par exemple, contre les Blancs, déjà. Et ce qu'Hitler avait nommé comme race, ça ne peut pas exister puisque ça n'a pas de couleur. Alors que ça lui plaise ou non, que ça l'embête ou pas, en fait, parce que c'est ça le truc, c'est que souvent, en fait, dans ces propos-là, les gens qui défendent cette idée-là, ça les embête de comprendre ça. Mais, en fait, d'abord, le terme de race, il n'appartient à personne. Il n'y a pas de propriétaire du terme race. Et la capacité pour un être humain d'être raciste ne dépend que de son psyché, que de sa psychologie, que de lui-même. Donc, dès lors que tu considères que telle catégorie de personne, c'est une race, selon toi, et que tu te bats contre, et que tu es violent contre, ou que tu décides de les anéantir, tu es un raciste. Ça ne dépend pas de la couleur. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais pour elle, apparemment, c'est un truc, ça ne s'intègre pas, et ce n'est pas qu'elle. J'ai entendu ça plusieurs fois. Ce qui est assez... Une évolution qui est quand même assez extraordinaire. Alors, Goldberg a poursuivi, mais les gens étaient très en colère, et ils l'ont dit. Non, non, nous sommes une race. Et je comprends, je comprends, je me sentais différemment... Différente. Je le ressentais différemment, pardon. Je le respecte tout ce que tout le monde me dit, et vous savez, je ne veux pas faire semblant de m'excuser. Alors déjà, elle a bien fait semblant de s'excuser. On se rend compte qu'en réalité, là, dans l'émission dans laquelle elle passe, juste après, en fait, ces excuses, tu peux la prendre, tu peux les bouler, tu peux te les mettre où je pense. Première chose. Et deuxième chose, en fait, les gens ne sont pas arrivés en disant, non, 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 nous sommes une race. Quand elle dit, en plus, les gens, et quand elle dit, nous sommes une race, elle est en train de parler donc des Juifs qui lui auraient écrit. Alors, les Juifs ne se considèrent pas comme une race, mais ils ont revendiqué le fait qu'en fait, Hitler les avait considérés comme tels, et qu'il ne fallait pas l'occulter, que ça fait partie de l'histoire. C'est ça, en fait, le délire. Mais c'est toujours retourner le propos et le sujet pour prendre les gens pour des cons, et finalement, les attaquer. Alors, je suis très contrarié et je disais, on a très bien compris ce que tu as voulu dire. Et donc, à cause de cela, c'est comme le sentiment, tu vois, c'est un sentiment d'insécurité. Là, c'est pareil, on n'a pas compris ce qu'elle voulait dire. Moi, ça m'énerve, les gens comme ça. Ou t'assumes, ou t'assumes pas, quoi. Et donc, à cause de cela, ils disent que je suis antisémite et que je nie l'Holocauste et toutes ces autres choses. Ce qui, vous savez, ne me serait jamais venu à l'esprit. Je pensais que nous avions une discussion sur la race, donc pour elle, toujours pareil. Donc, elle pensait que c'était une discussion sur la race. C'est pour ça que je dis que ces excuses, on sait où elle peut se les foutre. Mais finalement, elle pensait que c'était une discussion sur la race et que tout le monde le pensait comme ça. Donc, en fait, elle revient encore sur l'histoire que pour elle, ce n'est pas... Hitler n'était pas un raciste. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Moi, je trouve que ce qu'elle dit, c'est de la folie. C'est de la même folie que si tu voulais nier demain ce que le Ku Klux Klan a fait aux Etats-Unis contre les Noirs. C'est exactement pareil. En disant, non, mais c'est un truc d'humain à humain. Ça n'a rien à voir avec la couleur. C'est pareil. Bah si, ça va avoir. Évidemment que ça va avoir. Alors, Colbert, donc, sonnerait alors... Sonnerait, d'accord ? En affirmant que la blancheur est une construction créée par la puissance coloniale au début de l'ère impérialiste coloniale afin d'exploiter d'autres personnes et qu'elle pourrait l'appliquer à toutes sortes de personnes. Cette idée de race et l'expérience américaine a tendance à être basée sur la peau. Lui, c'est pareil. Lui, il part aussi dans un délire. C'est un truc qui a été créé. Donc, forcément, ça ne peut être que ça. Et donc, elle, elle dit oui, et c'est donc ce que la race signifie pour moi. Quand vous parlez d'être raciste, je disais, vous ne pouvez pas appeler cela du racisme. C'était mal. Ce n'était pas basé sur la peau. Vous ne pouviez pas dire qui était juif. Ils ont dû creuser profondément pour le comprendre. C'est-à-dire que, vu que tu ne peux pas savoir qui est juif et qui ne l'est pas, d'ailleurs, vous, vous regardez ma vidéo, vous ne savez pas si je suis juif ou pas, par exemple, voyez ? Eh bien, pour elle, ça, du fait que vous ne puissiez pas par ma couleur savoir si je suis juif ou pas, eh bien, évidemment, ça empêche tout racisme. Ça ne peut pas être du racisme. Elle revient encore une fois à la couleur. Elle remet encore une fois la couleur au centre du débat. Donc, après que Colbert ait parlé des juifs identifiés par les nazis et leur ait fait porter une étoile jaune, Colbert, Goldberg a déclaré ce que je veux dire, c'est qu'il devait faire le travail. Si le clan, donc le Ku Klux Klan, arrive dans la rue et que je me tiens avec un ami juif et aucun des deux, eh bien, je vais courir. S'ils se font courser, en fait, s'il est avec un ami juif, elle, elle va courir. Elle va courir si elle voit le Ku Klux Klan. Mais si mon ami décide de ne pas courir, il sera dépassé par les agresseurs la plupart du temps parce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas dire qu'il est juif. En gros, c'est ce qu'elle dit. Donc, encore une fois, elle remet vraiment la couleur au centre du débat. C'est proprement dégueulasse ce qu'elle dit. Alors, elle a précisé ce point. Ce n'est pas quelque chose que les gens disent « Oh, cette personne est juif ou cette personne est juive. » Ou, ce que j'essayais d'expliquer, c'est que je comprends que tout le monde ne le voit pas de cette façon et que je me suis fait beaucoup de mal, je suppose, à moi-même. Donc, elle s'est fait du mal à elle-même, en gros. Encore une fois, la victime dans cette histoire, c'est elle. Nous, on ne l'a pas comprise. On l'a harcelée alors qu'on ne l'a pas comprise. Elle, ce qu'elle dit, c'est tout à fait juste et elle a raison. Elle le redit ici et en plus, du coup, en disant ça, elle s'est fait du mal à elle-même parce qu'on lui a fait du mal. En gros, c'est ça. Alors, et les gens, vous savez, ont décidé que j'étais toutes ces autres choses. En fait, je ne le suis pas. Je suis incroyablement déchiré par ces choses sur moi et je comprends que les gens soient en colère. Je l'accepte et je le fais moi-même. C'est mon processus de réflexion. Je travaillerai dur pour ne plus le penser de cette façon. Kohlberg demandait alors si Kohlberg se rend compte maintenant que les nazis y voient une race, elle a répondu « Eh bien, voyez-vous, ce qui ne m'intéresse pas car les nazis ont menti. » Voilà. Et ce n'était pas le cas. Ils avaient des problèmes d'ethnicité, pas de race, parce que la plupart des nazis étaient blancs et que la plupart des personnes qu'ils attaquaient étaient blancs. Donc pour elle, c'est une histoire de blancs contre les blancs. Donc, elle a poursuivi. « Alors, pour moi, je me demande comment vous pouvez dire que c'est une question de race si vous vous battez. Tout a vraiment commencé par ce que j'ai dit que nous allons expliquer aux enfants ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie. Allons-nous expliquer aux enfants ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie ? » Ce n'était pas racial. C'était à propos des blancs sur des blancs et tout le monde a dit « Non, 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 c'est racial. » Et donc, c'est de là que tout est venu. Donc en gros, c'est ça. En fait, ce n'est pas elle. Elle n'est pas coupable. C'est les gens, d'abord un qui ne l'ont pas compris et ensuite, elle, elle avait raison. Alors encore une fois, ne m'écrivez plus. Je sais ce que vous ressentez. Je sais déjà. Je comprends. Je vais vous croire sur parole et ne plus jamais en parler. Il y a un mépris total. Total. Elle n'est pas du tout compatissante. Aucune compassion. Et il y a un mépris total. Et donc, plus loin, sur un autre article, j'avais trouvé, vous voyez. Alors cet article-là, il est super intéressant. Je vous conseille pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'idéologie qui est en train de courir comme ça aux Etats-Unis et qui en plus arrive en France actuellement. Si vous voulez en savoir plus, cet article-là est quand même pas mal. Pour les âmes sensibles, fragiles de cette époque qui refusent tout débat et toute contestation, sachez que cet article-là est à charge contre la gauche en général. Moi, personnellement, je m'en fous. Les gauches, droits, tout ça, j'en ai un petit peu rien à battre. Ce qui m'intéresse, c'est de parler d'un sujet et d'aller au fond. Et justement, c'est ça. C'est dès que tu commences à dire, mais ça, c'est de telle main. Là, tu clous les débats et tu ne peux plus parler. Moi, je ne suis pas comme ça. Je parle et j'aime bien parler de tout. Donc, ceux qui ne sont pas fragiles et qui sont capables de comprendre les choses, je vous intéresse, je vous conseille, si vous le voulez, d'aller voir cet article-là qui est très intéressant où ils reprennent beaucoup de choses. Et notamment, par exemple, il y a un terme qui existe de plus en plus aux États-Unis qui est le terme de blanc adjacent et ça montre en fait l'idéologie jusqu'où elle va et pourquoi Goldberg en fait a défendu ses thèses, pourquoi elle se sent légitime de le faire, pourquoi pour elle ce n'est pas attaquable, ce n'est pas condamnable à ce qu'elle a dit. Eh bien, parce qu'en fait, il y a toute une classe politique qui est derrière tout ça. Donc, on nous dit le terme blanc adjacent gagne en force dans l'idéologie de la gauche depuis un certain temps et ceux qui se révèlent de la sphère comprennent actuellement les Américains d'origine asiatique et plus récemment les Américains d'origine hispanique. Comprenez bien qu'en réalité, maintenant, sont blancs aussi les Asiatiques ainsi que les Hispaniques. C'est-à-dire qu'en fait, si le teint de votre peau n'est pas suffisamment noir, vous ne pouvez pas être considéré comme noir. Alors, toute trace qui semble blanche ou qui détient de soi-disant valeur blanche comme la rapidité, le travail acharné et la responsabilité est désormais blanche selon la gauche et cela signifie plus de cibles de grande valeur. C'est une vision insidieuse et profondément dangereuse qui continue d'exposer le racisme bouillonnant de la gauche radicale à la violence qui s'ensuit dans son sillage. Alors, ils ont fait ça, ils ont élargi ce terme-là. Pourquoi ? parce qu'en fait, il y a aussi... Ils considèrent que le fait que les Asiatiques aient réussi, d'ailleurs, et réussi, ça aussi, c'est pareil, on pourrait en discuter, mais dans leur tête, en tout cas, eux, ils ont réussi comme dans leur tête, en fait, tous les Juifs sont riches. Tous les Juifs ont réussi. Il y a 14 millions de Juifs sur Terre, c'est tous des milliardaires pour eux et ils contrôlent le monde, évidemment. Eh bien, maintenant, les Asiatiques aussi. Tous les Asiatiques sont riches et tous les Asiatiques contrôlent le monde ainsi que tous les Hispaniques qui ont réussi sont riches et contrôlent le monde et les seules victimes dans cette histoire-là, eh bien, ce sont eux et il y aurait un privilège donc blanc qui se serait aujourd'hui étendu à toute personne n'ayant pas la couleur de peau assez foncée. C'est quand même... Vous voyez, rien que d'en parler, ça me fout les boules. Rien que d'en parler, ça pourrait me faire vomir, voyez-vous. Parce que je vous dis, moi, je viens vraiment d'une époque, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, Arnold et Willy, il faut de tout pour faire un monde et je n'ai pas du tout été éduqué comme ça. Pour moi, il n'y avait qu'une seule race, c'était la race humaine. Et on combattait le racisme de tous les côtés. Je me souviens que moi, j'avais un ami, mon meilleur ami qui était sénégalais, on parlait souvent du racisme anti-blanc ensemble, alors paix à son âme parce que malheureusement il est mort et on se battait contre ceux qui étaient racistes justement contre les blancs ensemble et inversement, je me souviens que j'ai quitté mon emploi, mon premier emploi quand j'avais 18 ans qui était dans une usine, c'était à l'époque où il y avait eu des élections et il y avait beaucoup de personnes qui étaient, j'habitais dans un village, ils étaient très 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 racistes et le jour où le premier tour était passé, on était revenu à l'usine, moi et mon ami et ils avaient, donc la directrice l'avait appelée dans son bureau et l'avait virée parce qu'ils étaient persuadés que la France allait changer et que tous les Noirs allaient dégager de la France et donc ils l'avaient dégagée et j'avais été moi-même dans le bureau auprès de la directrice en demandant pourquoi elle l'avait dégagée et elle m'a dit clairement que c'était parce qu'il était noir ce sur quoi je suis parti immédiatement du travail, voyez-vous, je me souviens qu'il me manquait une semaine, c'est une anecdote, mais une semaine pour pouvoir avoir mon chômage que du coup je n'ai pas eu et en solidarité, j'ai envie de dire quelque part un peu bête avec mon ami, j'ai évidemment quitté le travail immédiatement. Mais vous voyez, je suis de cette génération-là donc moi quand j'entends parler de ça, quand je vois des trucs comme ça, je trouve ça proprement dégueulasse et ça me donne envie de mettre des coups de tête. Moi les gens qui pensent comme ça, ça me donne envie de leur mettre des coups de tête. Donc, mais du coup, on nous dit aussi donc ce type de rhétorique a conduit à une vaste gamme de crimes haineux contre les juifs et d'autres personnes ratio dont la majorité sont perpétrées soit par des non-blancs, soit par des membres de la gauche politique. Selon toutes les données disponibles, en effet, alors les crimes de haine raciale gagnent en force, les médias suppriment simultanément des histoires qui ne présentent pas un auteur blanc ou un groupe de nationalistes blancs. C'est-à-dire que si le crime n'est pas commis par un blanc, les médias n'en parlent pas. Et ainsi, eux, ils pointent dans cet article-là certaines choses, certains événements qui se sont passés. Donc on nous dit par exemple qu'ils n'ont pas été considérés par les médias. La police enquête sur une vague d'attaques antisémites à West Rogers Park. Il y a un autre aussi, le suspect d'avoir poignardé, le suspect, il est suspect d'avoir poignardé, dans le suspect d'avoir poignardé, pardon, Mosey Grafton Thomas inculpé de six tentatives de meurtre. Le tueur de Jersey City ont utilisé un fusil d'assaut et un fusil de chasse dans une épicerie juive. Les crimes de haine anti-asiatique ont augmenté de 567%, 567% à San Francisco en 2021, les copains. Aucune de ces histoires n'a été diffusée à l'échelle nationale par les médias de grand public, en particulier parce qu'elles vont à l'encontre du récit de la gauche sur les théories de la race lorsqu'un auteur non-blanc commet un crime de haine, l'histoire est enterrée afin de préserver le récit. Alors je vous dis, un article est long. C'est un très très gros article. Donc n'hésitez pas à aller voir. Il est très intéressant. Il y a plein de trucs dedans. Vous voyez, je disais tout à l'heure la ligue d'anti-diffamation, l'anti-diffamation league qui avait changé de slogan. Avant, c'était la croyance qu'une race est une religion particulière et supérieure ou inférieure les unes aux autres. Avant, c'était ça et maintenant, c'est la marginalisation et ou l'oppression des personnes de couleur sur la base d'une hiérarchie raciale socialement construite qui privilégie les personnes blanches. Voilà. Donc ça nous rappelle le terme de blanc adjacent. On ne va pas s'étaler là-dessus parce que je vous dis, l'article est vraiment très très long. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je pouvais vous dire sur les articles que je pouvais vous lire là. Je trouve ça complètement dingue, complètement fou. C'est de pire en pire je ne sais pas quoi vous dire. Moi, je suis vraiment il y a de toute façon un courant de pensée comme ça. Alors en plus, les juifs, à chaque fois, ils s'en prennent plein la tronche. Il faut dire ce qu'il y a. On peut dire tout ce qu'on veut. Alors ça, ça date de loin. Ça vient à la base de l'histoire du récit du Vatican que le Vatican a voulu expliquer où il fallait immédiatement qu'on condamnait les juifs parce que le récit ne collait pas justement parce que si vous aviez été demandé aux juifs vraiment ce qui s'était passé là-bas, ça n'aurait pas collé le récit juif et les juifs en les accusant de plein de choses et ça perdure à travers les âges. Ça fait plus de 2000 ans maintenant que ça continue et il y en a beaucoup qui s'approprient cette haine, on ne peut pas dire d'autres mots, pour leur combat et pour leur délire. Vous avez aussi le délire anti-sioniste qui rentre dans l'histoire. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais on a le droit d'être anti-sioniste. Ce n'est pas la question en fait. D'abord, il faut d'abord savoir ce que ça veut dire vraiment être sioniste et sion en fait, c'est quoi à la base pour les juifs, tout simplement, ce que beaucoup en fait qui en parlent ne savent même pas ce que est le concept sion et évidemment qu'on peut être contre la politique, on peut être contre la politique de n'importe quel pays, ce n'est pas le souci. Sauf que là, évidemment, c'est déguisé, c'est masqué pour pouvoir être contre un peuple. C'est juste, on reprend un slogan qui change de l'antisémitisme, on se dit qu'on est anti-sioniste, on se part d'une cape blanche pour pouvoir frapper davantage sur les juifs, en vrai c'est ça. Bref, voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour quand même de tout ce délire qui est de plus en plus prenant, de plus en plus présent, qui arrive de plus en plus aussi en France, contre lequel évidemment moi je me dresse, je suis complètement contre cette histoire de race et de racialisation et je pense qu'il faut foutre la paix aux gens à un moment donné et cette compétition de victimisation est gonflante. En fait, les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent du passé mais c'est de vouloir faire une compétition systématique, c'est usant, c'est gonflant. Cette histoire de privilèges blancs, etc. aussi je trouve ça d'une dangerosité extraordinaire. Je trouve que, je le répète, pour moi ces gens-là ce sont les vrais racistes, ce sont les vrais fascistes, ce sont les vrais extrémistes et en tout cas, moi je suis absolument contre cette façon de penser et j'espère, je fais tout en tous les cas pour que ça ne s'installe pas plus, pour prévenir, pour vous dire en faisant des vidéos comme ça, pour prévenir de ce qui est en train de se passer. Bref, en tous les cas, voilà ce que je pouvais vous dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez dans le commentaire, à activer la cloche pour les prochaines notifications, à vous abonner si le contenu vous a plu. J'avais plein de choses à dire là-dessus mais de toute façon, je pense que le sujet reviendra parce que je les ai oubliés, c'est sorti de ma tête, mais le sujet reviendra de toute façon immanquablement parce que c'est pas moi qui vais faire bouger les choses avec une seule vidéo mais bon, dommage comme dirait l'autre. Donc n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux, vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. Sur ce les copains, je vous dis paix et félicité, regardez tout de même les sister acts, pourquoi pas ? À moins qu'elle vous ait fait vomir à ce point-là, ce que je peux comprendre aussi. Mais sans quoi, ce sont des bons petits films. C'est sympa en famille. Et que la force soit avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada